Une dernière question. Avez-vous tous votre passeport ? C'est ici. D'accord, très bien. Je suis stagiaire en couture modéliste. J'aime bien la mode. Et là, on part à la découverte pour pouvoir rencontrer, je pense, des grands créateurs. L'usine du textile, je ne connais pas. C'est une découverte pour moi. Ça permet de voir ce qu'il y a autour de nous, de ne pas rester sur ce qu'on sait déjà, ce qu'on a déjà fait. Moi, je travaille dans la transformation des bouches de la mer. Je vais là-bas pour développer mon espagnol, pour être un immersion et pour développer mon activité. Nous sommes amenés à pouvoir rencontrer des touristes, des locaux qui parlent anglais et espagnol. Et c'est vrai que l'offre d'emploi ne va pas simplement se limiter à la Guadeloupe. Mais il faut aussi donner d'autres possibilités à nos stagiaires de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pourquoi pas commercer avec des entreprises de la Caraïbe. Et pourquoi pas travailler également dans la Caraïbe. C'est vraiment ouvrir une possibilité d'intégration au niveau de l'emploi à d'autres îles et d'autres pays de la Caraïbe également. Nous avons une volonté de faire en sorte que depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 77 ans, que les Guadeloupéens soient initiés aux langues étrangères et notamment aux langues les plus parlées dans la Caraïbe. Donc en fait, la région en tant que chef de file de la formation professionnelle a intégré et a estimé qu'il était important de pouvoir faire vivre la mobilité au sein de la Caraïbe, effectivement dans les centres de formation. Vous avez un groupe de stagiaires, essentiellement couturiers, qui parlent parce que c'est la semaine de la mode au Colombie actuellement. Et ce genre d'action est nécessaire depuis justement que la Guadeloupe est rentrée dans l'OSU. Ça permet effectivement de renforcer cette coopération également. Sous-titrage ST' 501